Salut tout le monde, c'est Yu-Gi-Oh TK, aujourd'hui vidéo deck profile, elle noire comme je l'avais dit dans ma vidéo de deck héros élémentaire. Je tiens de dire que je vais jouer avec ça un gros petit tournoi de ma ville, où il y aura beaucoup de decks du méta, je voudrais voir ce que ça donne contre des decks du méta, donc des avis avant que je fasse le tournoi tout simplement. Donc, pour commencer, nous commençons par le man-tech, donc 3 choix à la flamme bleue, donc pas besoin d'expliquer, c'est obligatoire en 3 exemplaires, ainsi que le bord à la lance. Dans tous les decks héros, vous allez voir ça en 3 exemplaires. Le L noir, Mistral, Tourbillon, c'est fort, ça divise par 2 l'attaque d'un montre adverse, c'est un symboxp, c'est juste fort, 5 roux gratuits, tout ça. 3 cas luttes, bon, ça surprend l'adversaire, mais quand il y a un dark law en face, ça ne surprend pas du tout l'adversaire. 2 blizards, fort, ça rebond du cimetière, ça fait plein plein de solutions, donc c'est très très fort. Alors, on va passer au nouveau, donc je joue 2 trucs comme ça, donc je ne me rappelle plus de son nom, désolé. Donc lui, il s'invoque SP, on peut en invoquer SP un seul par tour, et par contre, s'il doit être détruit une fois par tour, bah, elle n'est pas détruite, donc si on fait force de miroir dessus, elle n'est pas détruite et tout ça, mais par des cartes magiques au piège, donc c'est juste une carte qui devient très très puissante. Pinaki, alors lui, en 2 exemplaires, c'est suffisant, donc déjà c'est un synthétiseur de niveau 3, il peut être utilisé que pour des synchros de type L noir, donc L noir, et quand elle est envoyée au cimetière, à la fin du tour, ça fait l'Abyssardant, celui qui tuto, en gros, à la fin du tour, quand elle est envoyée du terrain au cimetière, on tuto un L noir et on l'ajoute à la main, donc c'est gratuit, quoi, c'est ça qui booste le deck, en fait. Un Zephyros, bah, facile, quand elle est envoyée au cimetière, ça permet de faire plein plein de solutions, ça remonte des games, et un Rochie qui, dans ma compo, j'ai une technique qui marche très très bien avec cette carte, donc je trouve très très intéressant de la jouer. En Spill, donc en, désolé pour mon accent, en Magie, donc 3 pots de dualité pour stabiliser le jeu, je joue ma version avec la loi, donc pour donner un coup de méta quand même dans le deck, donc 2 changements de masque, un Book of Moon, une Invitation des Ténèbres, 3 tombés en noir, bah, c'est overcracké, qu'elle est repassée à 3, donc ça tuto n'importe quoi, donc c'est fort. Je joue à 41 cartes, parce que la 41ème carte que je voulais placer, c'était un espace de négation, donc voilà, 41 cartes, rien à dire. Après, je joue 3 attaques d'icard, donc attaques d'icard, c'est la carte du deck, ça pète 2, on sacrifie Pinaki, par exemple, comme ça on aura son effet à la fin de tour, on pète 2, et voilà, on peut péter des MP et des monstres, donc c'est fort. Une noire supersonique, une seule, parce que 2, c'est, je trouve, pas un bon quota, et puis 3, bah, c'est pas assez. 2 combo de delta, alors, vous allez me dire, pourquoi jouer cette carte que beaucoup de decks ne jouent pas de trap ? Bon, en fait, c'est une carte qui est, c'est une carte bonus, moi j'appelle ça, on peut la dé-sider, on peut la-sider et tout ça, et puis en gros, c'est fort contre, si on tombe contre des decks qui jouent beaucoup de trap, bah, ça les bloque du premier coup, vous voyez, et si vraiment, on tombe contre une écrose, bon, le deck a quand même du boost, ça accélère quand même, bah, on peut les dé-sider et mettre des absorptions d'esprit à la place, mais voilà. Pour moi, c'est un goût que je... c'est une carte qu'on peut dé-sider facilement. 2 chaînes démoniaques, 2 cohus, ça contre tous les decks, et puis c'est du tout pour les traps. Maintenant, on passe à, bien sûr, les stradek. 1 mètre et 2 armures, donc ça, c'est combo avec le nouveau qui, voilà, je me rappelle plus de son prénom, désolé, donc c'est combo, ça... voilà, c'est combo, pas besoin d'expliquer. 2 comme ça, alors lui, il inflige 800, donc déjà, ça fait un gaga cowboy, pour rachever l'adversaire, c'est pas mal, on peut faire perdre 800 points à l'adversaire sur un de ses monstres d'attaque, et puis en même temps, on peut bénéficier d'une autre invocation normale, sachant que tourbé en noir, c'est dès qu'un monstre N noir est invoqué normalement, donc cette carte devient très très fort, en deux exemplaires, c'est suffisant. 1 N noir, ça n'a rien pour la perte de défense, 1 Stardest en ghost, pas mal, c'est... d'où ma combo que je parlais de tout à l'heure, 1 Dragon Rose Noir, 1 Catastor, 1 Goyo. 1 Chain Lavaval, pour mettre une carte au top deck, ou envoyer un Zephyrus au cimetière, 1 101, 1 Gagagoboy, 1 Castel, et après en fusion, les deux lois. Voilà, c'est tout pour mon deck profile, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à commenter pour me dire, tout simplement, qu'est-ce qu'il faut améliorer, pour que je sois au top de ce tournoi, pour pas que je n'arrive pas là, parce qu'il y a des meilleurs lots à gagner, et puis moi je vais en fun, juste pour m'éclater. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter, de dire ce qu'il faut améliorer, tout simplement, et puis voilà, mais si là, portez-vous bien, bye tout le monde, restez comme vous êtes, vous êtes des niaux, cool, peace, tout le monde.